De trois années de leur existence, les râtels apprennent l'art de la défense. Ne jamais déguerpir pour rester en vie. Cette famille se jette tout droit dans une embuscade. Le plus jeune reste à la traîne. Pour la lionne, il devient une proie facile. D'instinct, il met en pratique son apprentissage. Ce comportement est caractéristique, l'attaque à reculons. La stratégie d'un David face à un Goliath. Le jeune ratel surprend la lionne. Il n'envisage pas de la combattre, mais cherche seulement à gagner du temps pour préparer sa fuite. Lorsqu'il croise une meute de l'Icaon, la plupart des animaux détalent. Le ratel, lui, se comporte à l'inverse. Il se jette sur ses prédateurs deux fois plus gros que lui. L'attaque est la meilleure des défenses. Ces images exceptionnelles témoignent du comportement insolite qui a rendu le ratel si célèbre. Un mâle adulte chasse une vipère heurtante, un serpent mortel capable de tuer un homme. Le ratel est suffisamment affamé pour s'exposer à une morsure fatale. D'un coup de mâchoire, il tue le reptile. Mais au cours du combat, il s'est fait mordre à la joue. À présent, le venin se répand à travers ses veines. Le ratel succombe lentement. Mais deux heures plus tard, il ressuscite et termine son repas.